Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter du texte sur une image. Pour cela, il existe principalement deux méthodes. Vous pouvez utiliser un programme de traitement de texte ou un programme de retouche photo. Commençons par le traitement de texte. D'abord, j'insère une image en passant par le menu Insertion et Images. La photo arrive sur la page. Pour lui ajouter une légende, je dois créer une zone de texte. Je clique sur Insertion, Zone de texte, et dessinez une zone de texte. Dans la zone, je rentre mon texte. J'agrippe ensuite la zone que je place au-dessus de l'image. Je peux évidemment modifier le style de la police, sa couleur et sa taille, en passant par le menu supérieur du ruban. Voici un résultat possible après formatage du texte. Je peux aussi, en passant par Format, rendre transparent le fond de la zone et supprimer le contour de la forme. Il ne reste plus qu'à sauvegarder mon travail en .doc, c'est-à-dire le format de Word, ou bien au format PDF. Attention, en utilisant cette méthode, vous obtenez un document texte et non pas une image indépendante. En fait, l'image est incorporée dans une page blanche et elle n'est pas dissociable de cette page. Vous pouvez aussi, pour ajouter une légende, utiliser un programme de retouches photos. Certains, comme Photofiltre, doivent être installés, tandis que d'autres sont directement utilisables sur Internet. Dans Photofiltre, je clique sur le petit dossier jaune pour importer mon image. Elle arrive dans l'espace de travail. Je clique ensuite dans le menu supérieur sur la lettre T. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle je rentre mon texte. Puis, je clique sur OK. Le texte apparaît en surbrillance au centre de l'image. Pour le déplacer, je passe le curseur dans la zone au-dessus des lettres. Lorsque cette petite flèche blanche apparaît, je garde le bouton gauche de la souris enfoncé et je déplace la zone. Si je souhaite formater le texte, je double-clique à l'intérieur de la zone. La fenêtre d'édition s'ouvre à nouveau et je peux, par exemple, modifier la taille de la police ou encore sa couleur. Lorsque le résultat me convient, je peux désélectionner la zone avec le raccourci clavier CTRL plus D. Il ne reste plus qu'à enregistrer l'image en passant par le menu Fichier, puis Enregistrer ça. Après Enregistrement, j'obtiens cette fois un fichier image au format JPEG et non pas, comme précédemment, un document texte. Vous pouvez aussi trouver des programmes de retouches photos directement utilisables sur Internet. L'avantage ici, c'est que vous n'avez rien à installer sur l'ordinateur. Prenons l'exemple de Pixel Air. Je clique sur Ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Je localise et je sélectionne mon image. Pour ajouter du texte, je clique d'abord à gauche dans la barre des outils sur la lettre A. Je clique ensuite sur mon image et la fenêtre d'édition apparaît. J'entre mon texte. Au besoin, je peux augmenter ou diminuer sa taille. Je valide par OK. Pour déplacer ma zone de texte, je choisis cette petite flèche noire dans la barre des outils. Je positionne le curseur sur l'image, je garde le bouton gauche enfoncé et je bouge la souris. Si je souhaite modifier mon texte, je clique à nouveau sur la lettre A. Puis, sur le texte que j'ai déjà rentré afin d'ouvrir la fenêtre d'édition. Lorsque le résultat me convient, j'enregistre l'image en passant par le menu Fichier, puis Enregistrer. J'obtiens à nouveau un fichier image au format JPEG ou au format PMG en fonction des critères choisis lors de l'enregistrement. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.